Un petit peu la découverte et on part directement, on part sur Yoshi's Story Avec évidemment 3 plateformes, ça va avantager bien évidemment les combos en l'air et on va voir comment Keydram et Devane se débrouiller là-dedans C'est bon mon Dex ? Pas de soucis mon Dex Et du coup on commence directement, on entame directement les oskis avec Keydram avec une petite phase en l'air, des petits combos On prend pas trop de risques, on se met pas la pression On envoie directement 80% sans se faire toucher une seule fois sur TBM, c'est assez compliqué pour l'instant On trouve quand même si on envoie des TBM même si ça va pas être suivi puisqu'on va pouvoir tech du côté de Keydram sur la plateforme Donc on trouve cette chop côté Keydram, Keydram qui pour l'instant a clairement un très très bon lead sur cette game C'est déjà proche, Dispace avec son Zer bien évidemment, il trouve son up pair Pour l'instant il l'a trouvé, il a quasi totalité de ce upair, il va falloir faire attention à ce move bien évidemment côté TBM Qui pour l'instant est plutôt dans la panade, 126% on est très clairement à Keydram, il va falloir faire attention à ne pas se prendre Un des nombreux Keydram qui le confirme que possède Samuze bien sûr Je crois que je viens de s'envoyer, mais on est bien Oui Ok Pour retour caméra revenu nous étions face à un léger freeze En attendant il semble que du coup Keydram a pris cette première stock de manière quasiment éclair En ayant seulement 73% au bout d'une minute de jeu On revient sur le terrain On revient sur le terrain côté Keydram Et pour l'instant Keydram qui reste safe sur la plateforme Et on est plutôt tranquille, pas trop inquiété encore Un Palutena ça pourrait mettre un peu de temps encore avant de trouver ce setup Là l'exploitif qui va passer bien évidemment Encore son out-out team TBM Et il suffit de la pression, il suffit de la pression Il arrivera à trouver des ouvertures Il arrivera à faire face aux autopsies de Samuze Et au très 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 bon jeu d'avantage de Keydram Il maintient la pression avec ce charge-shot bien sûr en main du terrain En plus les dash-attaques déjà 94% qui envoie TBM au niveau des blast zones Est-ce qu'on va pouvoir surpourir ? Est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Rien n'est moins sûr mais malgré tout on arrive quand même à se débrouiller côté TBM Qui utilise encore cette plateforme duo pour revenir de manière safe sur le terrain On est off-stage mais on revient grâce aux airs Trèsement instantané Peu de pression On l'entend Keydram qui semble très serein Là il est totalement dans son mouvement Il est à l'aise Est-ce qu'il va être couvert par le charge-shot ? Et là on pourrait être à pourcentage de keydram Ben qui passe les approches Qui commence à aller chercher un petit peu off-stage Du coup là Keydram Qui descend très low Qui descend très low On cherche les edge-guard côté TBM Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ? Restez safe ou j'en perds mes mots ? Encore encore les auto-shot de Keydram Qui cette fois-ci vont tuer avec toute la rage Accumulé évidemment 128% C'était Samus Ça part très très compliqué Pour TBM pour l'instant On est dans une sacrée panade Et on trouve quand même ce grab Mais Keydram il s'y attend Il connaît Samus Ici maintenant il ne va pas commettre d'erreur On sait exactement comment on va agir Et comment d'y aïe On passe à cette down-throw On laisse trap de nouveau On trouve de nouveau cette chop Et là ça va devenir extrêmement compliqué On a deux stocks de retards complètes Il va falloir absolument trouver ce coup Parce que la rage, la rage elle monte Et Samus ça ne meurt pas Et enfin on va envoyer cette Samus directement dans la blase zone du haut Enfin on va percer l'armure cybernétique de Samus Et on va l'envoyer enfin dans la blase zone Keydram qui reste plus de quoi solide sur ses appuis Et qui le montre absolument aucun combo de combat Evidemment on ne va pas trouver ce combo C'est dommage On avait peut-être un début de phase côté TBM Mais ça ne passe pas Seulement de 9% prix Au début de la 9ème stock C'était très 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 compliqué Scott of Steel qui passe encore Ce sera pas fini bien évidemment Mais là pour l'instant tout est Tout se groupille de manière extrêmement Mécanique presque en fait On peut dire presque robotique pour Keydram Et oui c'est un stress qui va passer Keydram qui était extrêmement serein Confiant sur ses appuis Aucun risque 45% sur ses deuxièmes stock Et il prend la première game contre TBM Il y a eu beaucoup de mal à gérer les phases d'avantages Et les out of field De notre bon Keydram Désolé pour cette petite absence de mon côté Je suis encore en train de régler peut-être possiblement les problèmes de son Désolé de regarder au niveau de la synchronisation sans image Donc là j'ai fait quelques réglages Vous me dites ce que ça donne Je ferai en sorte qu'il prend le plus carré possible C'est là où ça me manque De ne pas avoir Barbe Douce ou Bakou derrière Bonjour Nono68 Merci pour la force Merci beaucoup Nono ça fait plaise On t'embrasse également bien entendu Hummm Une mage du jeu plein de trucs Bien sûr Asna on avait noté On a Dex qui tente de résoudre ça Je suis dessus Instantanément bien entendu Je suis dessus J'ai quand même pas trop non plus Pas de soucis écoute Fait tes règles là Je comprends bien que ce soit compliqué Il n'y a pas de soucis Et hummm On repart Sur le même matchup Samus Palutena Ce qui me semble être Peut-être le bon joueur A voir si la map sera différente cette fois Parce que ce n'est pas très bien L'avantagé quand même Pas mal K-Drum Et on est parti sur Call Battlefield Ou petit terrain bien évidemment Avec K-Drum Au combo Mais moins que Yoshi's Story Et on trouve déjà Déjà ses combos Côté CTF Pour l'instant on est Côté K-Drum Et on reprend K-Drum Finalement La game Ça déroulait pas mal avec le pair Pour l'instant Au bout de même pas de 20 secondes De jeu On est déjà à 105% Côté K-Drum On dirait littéralement Un retour de flamme De la première game Et effectivement T-BN qui prend à seulement 34% Dans la première game Super K-Drum Qui fin Plus ou moins On prend que T-T-BN Redesse de la lumière Qui s'occupe un petit peu Et qui en profite Pour Pour commencer à placer Ces phases d'avantages Space K-Drum On trouve quand même du Shager Shot Qui va mettre 110% Et on voyait là La Palutena de T-B On commande la blason On trouve le chef de T-T-MN Il va falloir prendre un petit peu D'avance là Parce que Si on perd la stock immédiatement Côté T-BN On n'aura pas vraiment pu profiter De ces stocks de leads Ce qui serait assez dommage Il va falloir Absolument confirmer ça Avec une phase Avec des pourcentages Même si pour moi Il n'a pas l'air d'être Off-stake On est à Trop gros Parcentages Là on peut vraiment mourir Extrêmement rapidement On va enfin vers le stock Côté T-BN K-Drum Qui leur a pris 52% C'est pas grand chose Surtout pour Samus Qui a un passage extrêmement lourd Bien évidemment Donc il va falloir Rapidement Il va falloir rapidement confirmer ça De nos côtés Et voir comment la game se coupille Puisqu'on est pratiquement Sur du even Même si on prend quand même 52% Côté K-Drum On se fait maintenir au ledge Là pour l'instant K-Drum qui trouve encore Ses out of shield Encore et toujours Ses out of shield Et T-BN qui n'a pas l'air De savoir vraiment Comment les gérer Pour l'instant Ça semble assez compliqué Évidemment K-Drum qui Fait perdre sa stock A T-BN De manière extra J'ai pas vu tout ce qui dépassait On aurait l'air Mais C'était un peu étrange Mais On est sur une situation Un petit peu compliquée Côté T-BN C'est dommage On avait le lead Mais finalement On se retrouve de nouveau dans la panade Contre la Samus de K-Drum Qui De nouveau prend l'avantage Et qui semble De nouveau implacable En lead Qui semble absolument Impassible Et solide sur ses appareils Comme toujours C'est très 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 compliqué On n'en sort pas On sort pas du désavantage On arrive pas à trouver Les ouvertures Dans cette situation très compliquée On a pas réussi à trouver Beaucoup de combos non plus Côté T-BN Ce qui est un petit peu dommage Puisque On perd le damage output De Palutina bien entendu Et là C'est un petit peu de pression De la part de K-Drum Qui aura très très bien de gérer son avantage Durant ces deux games Mais 2-3 se termine sur un 2-0 Assez autoritaire de K-Drum T-BN qui nous aura toutefois Montré Un joli retour vers la fin C'est un petit peu de pression C'est un petit peu de pression